Bonjour à tous et bienvenue sur la chronique 104, la chronique de jeux vidéo en un seul rush et aujourd'hui on va tester le grand frère des extracts shooters, il s'agit de Escape from Tarkov, un FPS, là vous allez me dire ouais mais le gars il fait que tester des jeux comme ça, non mais j'adore ces jeux là, mais vous en faites pas, il y a plein de jeux qui vont arriver mais des jeux que vous n'allez pas connaître, des petits jeux, un des tout ça, en tout cas abonnez-vous à la chaîne YouTube, donc Escape from Tarkov, sorti en 2017, un jeu qui a mis un peu de temps à se démocratiser, à devenir populaire, maintenant c'est un jeu emblématique dans les extracts shooters, c'est un FPS très compliqué, simulation et qui a un développement très dur mais qui est suivi par Nikita, le fondateur de ce jeu, donc voici le menu, on a le menu avec le personnage, donc là j'ai fait un petit stuff simple pour vous montrer un peu de gameplay, mais le but c'est de parler du jeu, donc vous allez avoir l'inventaire avec votre argent, les trois monnaies différentes, l'euro, le dollar, le rouble, vous allez goûter des choses, stocker ici, que vous allez pouvoir utiliser pour crafter, faire requête ou vous revendre à des vendeurs ou au marché noir, on verra ça tout à l'heure, à gauche vous avez votre personnage, vous pouvez faire des presets, tout ça, voilà, donc là j'ai pris un truc très simple, on va partir en mission, on va tuer des boss, des mobs, voilà, c'est très simple, donc là vous avez toute la santé, là je vois que mon personnage, il n'a pas survécu à la dernière partie, voilà, il est guéri, donc la santé, pareil, vous allez avoir différentes blessures dans le jeu, vous allez devoir adapter vos soins, et selon ce que vous avez, des fractures, des membres à zéro, vous allez devoir vous faire des petits trucs, évidemment tout ça, il y a la soif et la faim à gérer, et à l'avenir il y aura aussi les radiations, au niveau des skills, plus vous allez jouer, plus vous allez monter des niveaux, je crois que c'est niveau 60 ou 70 maintenant, et plus vous allez faire des mouvements dans le jeu, plus vous allez augmenter vos compétences physiques, donc moi pour ce wipe là, on arrive en fin de wipe, bientôt, dans un mois, un mois et demi, il y a la nouvelle mise à jour qui va sortir, et avec le wipe total, il y aura carrément une mise à jour graphique qui va sortir, normalement, normalement, j'espère, parce que vous allez voir que le jeu est un peu vieux, donc plus vous allez jouer, plus vous allez augmenter votre endurance, totalité, la soin, les métabolistes, etc., vous voyez que c'est extrêmement développé et très complexe, voilà, donc il y a plein de choses à prendre en compte, moi j'ai fait la vidéo, j'ai 4000 heures de jeu sur Tarkom, je suis juste un grand fan, pas parce que je suis fan que je suis bon, mais je suis un grand fan, ça fait un moment, presque un an que je n'y ai pas joué, parce que, ah, il y avait certains points qui me décevaient, et on en reparlera après, mais en ce moment là, je suis un peu motivé à jouer, bon, le map, il n'y en a pas, voilà, donc ça c'est les quêtes, les quêtes, on va les voir après, et votre avancée, tous les accomplissements, les, les, ouais, c'est un peu les récompenses de jeu, quoi, comme on peut avoir sur le PlayStation Xbox, vous savez, les, ouais, les défis que vous avez réussi à faire. Usseq et Bire, moi je suis Usseq, les Usseq sont les américains, les Bire sont les russes, le jeu se passe dans la ville de Tarkov, les scavs vont être des mobs, vous pouvez aussi incarner toutes les 10-15 minutes pour vous faire du stuff, les scavs sont des gens qui résistent en fait à la chute de Tarkov, on a les américains qui sont là, et les russes aussi qui sont là pour tout, sur la tronche. Le trading, voilà, vous allez avoir plusieurs vendeurs, plus je veux avancer, plus il y a de vendeurs, vous allez débloquer les vendeurs par rapport à votre niveau, au cadre que vous allez accomplir. Les vendeurs proposent des quêtes, comme toutes ces quêtes sont accomplies, vous allez débloquer une boîte qui s'appelle la Kappa Container, vous allez voir, je vais vous montrer ce que c'est, après. Voilà, donc, tous les vendeurs ont leur spécificité, ils vont vous donner des quêtes, vous allez devoir leur rendre, on a Fence, par exemple, lui qui rachète et qui vend tout, n'importe quoi, à des prix dérisoires. Donc voilà, chez chaque vendeur, vous voyez, lui, il est spécialisé dans tout ce qui est dollars et euros, enfin bref, je vais se découvrir plus tard. Donc là, toutes les quêtes, vous voyez, vous avez des quêtes principales, des quêtes secondaires, des quêtes tertiaires, des quêtes aussi temporaires, vous avez plein de quêtes différences. Voilà. Là, Hideout, donc ça, c'est votre maison, que vous allez pouvoir vous balader dessus, vous allez pouvoir détruire des murs à certains niveaux de développement, et en fait, ça va vous servir à crafter des choses. Là, oui, tout à l'heure, j'ai fabriqué un stand de tir, je vais pouvoir tester ça. Voilà. Là, Isval, c'est mon âme préféré. Donc, vous allez pouvoir agrandir, vous voyez, le lottery, il faut certains objets à monter de niveau, et plus vous allez monter de niveau, plus vous allez pouvoir crafter des choses un peu plus rares, tout ça. Vous voyez, il y a plein de choses à dire, à décrire. Donc, voilà. Ensuite, le free market. Donc, ça, c'est un marché, le marché noir, que, en fait, les gens mettent en vente ce qu'ils veulent, à des prix qu'ils veulent. Donc, je prends l'exemple d'une arme au hasard, la Kalashnikov A101. Vous voyez, elle a 100% de durabilité, donc elle n'est pas usée. Elle vaut 37 000. Après, vous allez pouvoir la modder, etc. Vous pouvez voir ici la réputation. Donc là, il a réputation de 15,69. Donc, on voit que le mec, il vend énormément. Moi, bon, je n'ai pas joué beaucoup d'heures sur ce wipe-là. J'ai dû faire peut-être aller 10 heures, tout casser, 10, 15 heures, peut-être 20. Et je suis à 0,62. Je n'ai pas vendu énormément. Plus vous vendez, plus vous allez monter. Plus vous allez monter, plus vous allez pouvoir mettre en vente des objets. Vous voyez, moi, je suis limité à 4 au début. Avant, c'était 2. Minimum, au départ. Maintenant, je suis à 4. J'ai mis des clés à 18 000, par exemple. Et ça ne part pas du tout, parce que des clés, à mon avis, ça ne part rien. Pourtant, j'ai cassé les prix. Vous voyez, je suis moins cher. Donc, les gens, après, ils achètent, etc. Vous pouvez demander à échanger contre des choses, etc. Donc, j'ai là, vous pouvez le tour. Après, vous avez des histoires, des handbooks. Vous avez plein de choses, des histoires à raconter. Il y a plein de choses à lire. Il y a une histoire dans le jeu. Il y a plein de choses à lire. Vous pouvez jouer en des squads de sac. Donc, ça fait des grosses squads. Moi, à l'heure actuelle, vous voyez, mon scav, le scav, ça, c'est un joueur. C'est un porté sur une map où vous n'avez pas de stuff, en fait. Enfin, ce n'est pas votre stuff à vous. C'est un stuff aléatoire. Vous pouvez vous extraire et gagner tout ce que vous avez. Quand vous êtes sur la map en scav, évitez de tuer des scav. Parce que ça fait baisser votre réputation. Et du coup, ça fait que vous attendez encore plus longtemps pour spawn en scav. Et en plus de ça, vous allez partir avec du malus, des armes toutes pourries, etc. On va faire une petite partie très rapide pour faire le gameplay. Donc, deux petites anecdotes du jeu. En 2016, Nikita, le développeur, le créateur. Il voulait présenter son jeu à une grande conférence de jeu en Amérique, je crois, avec son propre matériel. Donc, il venait avec son propre Mac, ses PC, tout ça. Sauf que son matériel a été interdit à la douane. Il a été bloqué. Alors, du coup, il a dû faire sa présentation sur du matériel qui était moindre, du matériel qui est examiné dans les sacs. En gros, des petits sacs. Le jeu n'arrêtait pas de cracher le contenu. C'était un très mauvais départ. Et la deuxième anecdote, c'est qu'à la base, c'était un jeu qui est développé par une toute petite équipe. Du coup, les gars avaient plusieurs casquettes. Le designer faisait du développement, etc. Maintenant, le jeu a été vendu à beaucoup, des millions d'exemplaires. Donc, bien sûr, l'équipe s'est agrandi. Il existe trois différentes versions du jeu. La version, nous, on appelle ça la version du pauvre, la version du moyen et la version du riche. Moi, j'ai la version du riche. La différence, en gros, c'est que vous allez partir avec un plus gros stage à l'inventaire, tout ça, que vous pouvez développer plus tard. Et la gamme à conteneur, vous voyez, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est tout ce qui est sauvegardé si vous mourrez. Vous voyez, j'ai mis des soins et mon porte-clés. Vous, si la version du pot, vous allez avoir deux sur deux. Moi, j'ai trois sur trois. Si vous terminez toutes les quêtes, vous allez débloquer la cape à conteneur. Je crois que c'est trois sur trois. Enfin, bref, c'est une autre forme. Mais pour ceux qui ont la version pauvre du jeu, vous allez pouvoir avoir un truc plus grand. Mais il faut bien toutes les quêtes. Et là, ça demande énormément de temps. Et parce que les quêtes sont très complexes. Donc là, on va vous montrer un peu de gameplay. Donc là, c'est la map la plus petite du jeu. Qui s'agrandit au fur et à mesure. Tu vois, il y a quelques années, ça n'existait pas. D'ailleurs, je ne sais même pas cette partie-là de la map. On va essayer de rentrer. On va essayer de vous montrer un peu de PVE. Normalement, il n'y a pas de joueurs. Alors, moi, les points noirs du jeu, je trouve que déjà, il est très vieux. Graphiquement. Je sais que là, bientôt, ils vont faire la mise à jour graphique. Je trouve qu'il est très, très peu optimisé. Moi, je n'ai pas un gros PC. Mais je sais que ce pour des 4090, il peine à avoir des FPS à certains moments de fight. Vous voyez pourquoi je ne joue pas en PVP ? Parce qu'en PVP, c'est mille fois pire. Très nombreux. Donc, moi, je trouve que voilà. Moi, en termes de note, je ne sais pas ce que je voudrais mettre. Je voudrais bien, les mecs, un 10 sur 10. Mais je ne peux pas, parce que le jeu est très, très peu optimisé. Ils me rachent, les mecs. Oh, non ! Le jeu est clairement pas adapté, je trouve. Enfin, il n'est pas optimisé, en fait. On a des grosses pertes d'FPS et ça, c'est triste. C'est très triste. Je vais essayer de vous relancer une game sur une autre map. Normalement, là, c'est en PVP. Quand vous jouez en mode offline, vous ne perdez pas votre stuff. C'est plus entraîné. Donc là, j'ai mis un peu trop de scav. En plus, mon arme s'est enrayée. Bon, c'est dommage. On va essayer de vous montrer une autre map très rapidement. Les temps de chargement sont un peu long. Après, moi, j'ai une 3070 Ti. J'ai une 10700K. Overclocker les deux, bien sûr. Alors, moi, je n'ai pas peur de mon stuff. Je vais vous montrer une autre map. Réserve très rapidement. Et pareil. Tac. 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 King. On ne va pas mettre les bosses. On va mettre... Pareil en facile. Là, ça va être un monde un peu plus ouvert. Donc, je vais vous montrer une map extérieure. Donc là, je me suis fait atomiser sur Factory. Usine en français. En tout cas. Ouais. Donc, moi, j'avais envie de mettre... J'ai envie de mettre 10 sur 10 sur ce jeu. Parce que j'adore ce jeu. Je suis un grand fan. Et je vais mettre 8,5. Parce qu'il faut vraiment qu'il fasse une amélioration. optimisation graphique. C'est prévu. Et sinon, il est excellent. L'ambiance extérieure, les sons, les bruitages sont vraiment... Ils sont vraiment partis sur le terrain avec des vraies armes et tout. On peut suivre les développeurs sur le net. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Très intéressant. Nikita avait fait parler de lui à l'époque. Quand il a sorti le mode PvE qui est très récent. Ceux qui avaient la grosse version du jeu devaient payer 80 euros en plus. Nous, on avait la grosse version à 160 euros. A la base, ils nous avaient promis que tous les DLC étaient gratuits. Ça avait fait polémique. Du coup, ils avaient perdu beaucoup de joueurs. Ils étaient partis chez les concurrents. Arena Breakout, Delta Force, Vigor, Rancho Down, tout ça. Et ceux qui n'avaient pas le jeu. Il fallait qu'ils déboursent 300 et quelques euros pour jouer au jeu. Là, il avait un peu abusé. Donc du coup, il est revenu sur ses paroles. Donc les gens sont revenus sur le jeu. Voilà. Sinon, franchement, là, je ne pense que du PvE. Parce que j'essaie de vous parler en même temps. Vu que c'est quand même, c'est le rush. Mais le jeu est excellent. Il est excellent. Vous pouvez changer les postes fixes. Vous pouvez changer en direct. Les couleurs, vous voyez. Tout ce que vous voyez, vous pouvez tout changer en direct. Voilà. Vous pouvez vraiment faire à votre sauce. Par rapport à votre ordinateur aussi. Voilà. Donc vraiment, je crois que la version la moins chère est à 40 euros. Il me semble 50 euros. Essayez de regarder les streams si vous êtes hésitant. Voilà. Si vous ne voulez pas vous investir trop. Mais franchement, le jeu, j'ai passé 4000 heures dessus. Je vais en passer beaucoup plus à l'avenir. C'est excellent. C'est excellent. Regardez l'ambiance à l'intérieur quand vous rentrez. Tout ça. C'est un truc de dingue. Alors là, en plus, je suis en PvE. Mais quand vous êtes en PvP, vous avez le stress en plus. Parce que franchement, ça campe. Ça campe de fou. Dans les maps, bien sûr. C'est la guerre. C'est la simulation. Malgré que quand vous avez tous vos efforts physiques au maximum, à la fin, le mec peut couvrir pendant un quart d'heure avec 50 kilos. Je vais essayer de vous trouver quelques skabs à faire. Vous pouvez looter quasiment partout. Vous allez avoir des boss sur chaque map. Chaque boss a une histoire. Vous allez avoir des gardes du corps de boss. Selon l'origine des skabs, vous allez vous faire tirer dessus ou pas. Là, vous voyez, sur cette map-là, sur la map Preserve, vous allez avoir des... On va essayer de les trouver. Vous allez avoir des... Comment ça peut être ? Des skabs riders qui sont des skabs américains. On va essayer d'y aller. On est tout seul. Donc, vous voyez, c'est assez... On va essayer de s'extraire. On va dire que ton mal est sur l'extraction. C'est assez complexe. Là, c'est... Eh bien, ça marche un point. Vous allez pouvoir trouver des clés spécifiques, rares ou pas, pour continuer à faire des quêtes. Ouvrir des portes avec des loops extrêmement rares. Vous allez avoir des maps. Une map surtout qui est réservée pour les experts et où il faut une carte d'accès pour accéder à la carte. C'est là, le laboratoire. Et là, il y a tous les tchads, tous les grands malades mentaux et tous les cheaters qui y vont. Parce que oui, il y a du cheat dans le jeu. Les cheats, de toute façon, sont omniprésents. Ça, malheureusement, pour rien y faire. Et je trouve aussi le point noir que les développeurs ne font pas énormément d'efforts sur leur petite cheat. Moi, je trouve qu'ils ne cheat pas assez. Mais bon. Après, voilà. C'est un peu tout pareil dans les jeux, malheureusement. Donc là, je vais dans les sous-sols. Parce que bien sûr, la map est immense. Je vais essayer de voir si on trouve les riders. Pour montrer un peu. Pareil, c'est des scaves qui sont un peu plus réactifs que les autres. Normalement, ils sont ici. Ils ont quasiment les mêmes spawns. C'est pareil. Voilà. Donc là, vous voyez, il faut que j'active quelque chose. Il n'y a pas du tout de riders. Ah si, là. On n'est pas un. Et ils vont arriver en masse. Voilà. J'entends. J'entends le booster, lui. Donc là, oui, je vais activer... Non, si, ce n'est pas des riders, ça. Je vais activer un point. Voilà. Donc là, j'ai activé une extraction. L'extraction principale. Et il se peut qu'en activant l'extraction, les riders vont spawner. Vous voyez, là, il y a des caisses, tout ça, vous pouvez looter. Je vais vous montrer un peu de loot. Je laisse un peu guillet. Je laisse un bug totalement. Ok, bon, ça ne marche pas. Ok, mais le... Ok, tant pis. Donc là... J'ai activé les riders, mais ils ne sont pas là. Je vais vous montrer l'extraction. On va arrêter la vidéo ici. En tout cas, en termes de contenu, il est très complet. Je ne pense pas que vous allez faire le tour en quelques heures. C'est impossible. Je pense qu'un bon wipe, ça vous prend au moins 300 heures facilement. Si ce n'est pas plus. Après, vous pouvez jouer à 5. Il y a les discords de Tarkov France, les discords d'Américains. Il y a plein de discords communautaires. Vous voyez, c'est très complexe. Les maps ont bien été développées. Elles sont très grandes. Vous avez de quoi faire. Franchement, il y a du boulot. Je ne peux vous dire que de le prendre. Il y a plein de choses. Peut-être que je ne vous ai pas parlé. Attention. Mais j'ai fait globalement le tour. On va les extraire directement. Il n'y a pas de cave. Vous avez tellement de choses à looter. Je vous l'ai montré un peu ce pépé. Je pensais qu'ils allaient spawner plus. Parce que j'ai mis quand même trop ce qu'on foutait. Je ne vais juste pas vous montrer un peu de gameplay. Le jeu est quand même exceptionnel. J'arrive à l'extraction. Généralement, on n'y arrive pas si facilement que ça à l'extraction. Il y a beaucoup de campeurs. La porte va se tourner doucement. Donc là, normalement, vous avez un moment de stress en plus. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. A mettre un petit commentaire. Un pouce bleu. Qu'est-ce que vous pensez de ma note 8,5 ? Combien vous metterez sur 10, vous ? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Banzai !